Dans cette vidéo, on va voir comment réparer un document Word endommagé. On essaie de l'ouvrir. Impossible d'ouvrir le fichier. OK. Le problème persiste. Word a trouvé du contenu illisible. Voulez-vous récupérer le contenu de ce document? Si la source de ce document est fiable, cliquez sur Oui. On clique sur Oui. Malgré cela, le problème persiste. Impossible d'ouvrir le fichier. OK. Le problème persiste. Donc, le fichier est endommagé. On n'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre le problème? On va chercher sur Google un convertisseur de fichiers. On essaie le convertisseur FreeFileConvert. Vous trouverez le lien dans la description. On choisit le convertisseur de documents. Le voici. Donc, on clique sur Choisir un fichier. On le cherche sur notre ordinateur. Le voici. On le sélectionne. Puis, on clique sur Ouvrir. Remarquons que le fichier est d'extension DOCX. Donc, on doit choisir une autre extension. On va choisir DOC. Ensuite, on clique sur Convertir. On doit attendre un petit moment. Le voilà. Donc, on clique sur Télécharger. On le renomme. Puis, on l'enregistre. Puis, on essaie d'ouvrir le nouveau fichier. Remarquez que l'extension du fichier endommagé, c'est DOCX. Le nouveau fichier, c'est DOC. On clique dessus. Ouvrir. Voilà. Il est ouvert. On clique sur Activer les modifications. Ce fichier contenait des erreurs. Fermez. Puis, on essaie d'enregistrer à nouveau le fichier obtenu. Donc, on clique sur Fichier, Enregistrer sous. On peut soit garder le même nom ou changer le nom si vous voulez. Donc, Documents corrigés. On choisit notre format. On peut choisir le format DOCX. On coche Compatibilité avec les versions précédentes de Word. Enregistrer. Les fonctionnalités suivantes de ce document ne sont pas prises en charge. On clique sur Continuer. On essaie maintenant d'ouvrir le fichier Corriger DOCX. Et voilà. Donc, le problème est résolu. On pourrait ensuite modifier le contenu du document. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur J'aime pour encourager la chaîne. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501